Le ramadan fait partie de cinq pliés de l'islam, mais qui est assujetti à des conditions de santé, surtout, et de résidence. C'est-à-dire, celui qui, pendant le mois de ramadan, est malade, une maladie attestée par le médecin, enfin, le croyant doit savoir si lui il peut ou il ne peut pas. En tout cas, Dieu ne demande pas à quelqu'un de se suicider, de gêner s'il ne peut pas le faire. Donc s'il peut le faire, il doit le faire. S'il ne peut pas le faire, il a deux options. Soit de rester jusqu'à ce que la santé lui revienne, et payer le jour qui n'a pas gêné, ou bien nourrir un nécessiteur. Une charte universelle, pour ne pas dire coranique, qui est au cœur d'habitude de périphériques bien ancrées, selon la partie du globe où l'on se trouve. Au Sénégal, république laïque à près de 95% musulmanes, pendant le mois de ramadan, l'islam retrouve une belle place au soleil, dans le cœur, les esprits, et même dans les comportements. Pour nous, c'est comme une pénitence, parce que gêner n'est pas facile. C'est ce que l'on nous a appris, et les prêcheurs nous l'ont ainsi inculqué. Même les femmes changent leur accoutrement. Il n'y a plus de loisirs, les bars sont fermés, mais c'est ce que la religion recommande, et tous les jours, pas que pendant le mois de ramadan. Un vrai musulman doit accomplir les recommandations de Dieu avec plaisir, et cela aide à surmonter la difficulté. Le ramadan ne devrait paralyser aucune activité, sauf bien sûr les interdits. Ça aussi, c'est un problème de compréhension, parce que Dieu ne nous a pas ordonné de l'adorer uniquement pendant le mois de ramadan. Le mois de ramadan, au contraire, c'est une école qui permet à l'individu de se réviser et d'apprendre à maîtriser ses envies, à maîtriser ses désirs. Ce n'est pas seulement pendant le mois de ramadan que Dieu nous observe, mais le mois de ramadan sert effectivement à permettre à l'individu de s'auto-évaluer par rapport à tous les actes qu'il a eu à mener durant les 11 autres mois, et à se préparer pour le restant de sa vie. Oustaz Adamasek est le directeur d'une école coranique avec un internat fonctionnel grâce à la coopération entre le Sénégal et la Turquie. Sur le sujet, le maître coranique sert plutôt les dents. On dirait que les Sénégalais deviennent des vrais croyants que pendant le ramadan. Parce qu'à partir de là, si le ramadan est venu, ils sont devenus généreux, ils se comportent vraiment tel que l'islam leur recommande. Mais si le mois de ramadan termine, ma foi, c'est extraordinaire. Tu crois que vraiment les Sénégalais essaient vraiment de tromper leur Dieu et qu'il leur a demandé vraiment de pratiquer les piliers de l'islam ? Pendant le mois de ramadan, ils sont généreux, ils sont devenus croyants. Même les jeunes filles, ils commencent à appliquer ce qu'on dit... Je commence à faire du sénégal. Faire du sénégal, c'est-à-dire, je pratique... Voilà, s'habiller correctement et puis éviter de dire n'importe quoi et ainsi de suite, de faire n'importe quoi. Vraiment, on respecte les principes de l'islam et on respecte vraiment les recommandations et ainsi de suite. Mais c'est seulement pendant le mois de ramadan. Vous écoutez, par exemple, beaucoup de communiqués qui disent que c'est notre dernier khawari ou bien notre dernier khumbul avant le ramadan. Parce que sinon, si le ramadan est venu, on ne pourrait plus exprimer notre joie comme ça. Donc, vraiment, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer le vrai sénégalais, le vrai sénégalais qui se disent vraiment musulmans que pendant le mois de ramadan. Un de mes amis qui m'avait dit un de ces jours-là, que vous savez, nous, Sénégalais, nous habitons dans un pays majoritairement musulman, mais c'est une majorité qui est tellement minoritaire. Il y a un peu un effet folklorique dans ce que nous faisons. Il y a beaucoup de gens qui font des actes de dévotion sans comprendre, sans chercher à voir pourquoi on le fait et pour quelles raisons on le fait. Donc, ces gens-là, ils suivent la foule. Et celui qui suit la foule sans raison, dès que la foule se disperse, lui aussi s'absitient peut-être de continuer de faire ce qu'il devait faire. Le ramadan, c'est un acte très fort de dévotion que Dieu a prescrit aux musulmans pour qu'ils améliorent leur piété, pour qu'ils se rapprochent davantage de Dieu. Donc, ça ne devait jamais être un calvaire. Nous, nous nous sommes restés accrochés à la lettre, parce que pour nous, Ramadan, c'est le mois de pénitence. C'est le mois où l'on observe le jeûne, pas seulement en s'abstenant de manger et de boire, mais en s'abstenant aussi de faire tout ce qui peut apporter le plaisir, aussi bien des yeux que de lui. Donc, vous voyez, et même de l'odorat, il y en a qui ne prennent même pas le parfum pendant le mois de Ramadan. Pour dire que c'est vraiment une abstinence tout à fait complète que nous sommes en train d'observer au Sénégal, surtout pendant le mois de Ramadan. Et ça, quand même, c'est une explication un peu littérale du texte. Effectivement, c'est une manière très orthodoxe de vivre notre islam. Notre islam, cela pourrait inspirer que dans la pratique d'un culte, aucun rapport manikéen ne saurait prospérer. Seulement, d'un pays à l'autre, des habitudes socio-culturelles peuvent choquer ou, en tout cas, susciter un questionnement. Abdou est un ressortissant marocain. Au Maroc, le mois de Ramadan est une fête. Les jeunes commerçants semblent s'ennuyer les soirs du mois de Béni au Sénégal. Après la rupture, tout le monde reste à la maison. Personne ne sort le soir. Au Maroc, tout le monde est content de vivre le Ramadan. Parce qu'on commémore la descente du Coran. C'est pour cela qu'on fait la fête après la rupture. Abdou s'adapte. Il n'en est pas moins heureux. En plus, beaucoup de ses questions ont trouvé des réponses aujourd'hui. Comme les Baïfal qui ne gènent pas et qui disent que Serintouba le fait pour eux, je n'avais pas compris. Mais maintenant, je comprends. Je m'appelle Hassan Benjeloum. Je suis métisse sénégalais marocain. Ma mère est debout. Mon père est marocain. Et on a des biens ici au Sénégal et on a des biens au Maroc. On se déplace entre les deux pays. Au Maroc, le Ramadan, c'est quelque chose de grandiose. C'est une grande fête musulmane où toutes les mosquées sont ouvertes le soir. Et les gens, toute la soirée, les gens sont dans les mosquées. C'est les récits du Coran. C'est ce qui manque dans ce pays. Il y a des concerts, il y a des gens dans les mosquées qui ne font que ça, chanter sur le prophète, parler du prophète. Mais malheureusement, au Sénégal, à partir de la dernière prière, toutes les mosquées sont fermées. Les gens parlent et que la journée, les gens n'ont pas assez de temps pour écouter. Et ce mois béni doit être réellement respecté. Au Maroc, on le respecte. Sincèrement, les mosquées sont ouvertes toute la nuit. Et c'est le Coran que les gens récitent. C'est la fête. C'est normal. La nuit, les gens ne pratiquent pas, ils ne dorment pas. Ils passent la nuit dans les veillées. Ils partagent les repas. Ils circulent. Les centres commerciaux s'ouvrent la nuit. Au Sénégal, on fait les nafiles dans les mosquées. Mais les dix derniers jours, ce qu'on appelle Qiyam ou Leil, c'est peut-être retourner à la mosquée après la prière de Gué et passer toute la nuit en priant, en faisant des raqas. Ça, ce n'est pas une pratique très connue au Sénégal. Bien que récemment, il y a des gens qui commencent à le faire dans certaines mosquées. Mais le jour, les activités sont ralenties. Et c'est normal. Celui qui passe toute la journée à circuler, à mener des activités, le jour, il n'a pas le temps de le faire. Il se repose. Donc, c'est comme si les choses étaient renversées pendant le mois de Ramadan. C'est le cas en Turquie, notamment à Istanbul. La mégalopole nourrit qui veut de la rupture, sans distinction. Sur les esplanades des 3000 mosquées, des concerts agrémentent les repas. Une vieille tradition qui n'a pas manqué d'interpeller des Sénégalais rencontrés sur place. En termes de générosité, c'est vraiment incroyable, surtout si tu sauf que tu es musulman. Dans chaque mosquée, les policiers municipaux encadrent la rupture du genre. Les repas gratuits pour tous. La famille Oslan est turque. Elle est établie au Sénégal depuis huit ans. Ce soir, Oguse, par ailleurs président d'une association d'action sociale, reçoit des compatriotes installés en Suisse. Son but, étendre l'esprit de partage dans lequel il a baigné durant les mois de Ramadan qu'il a vécu dans son pays d'origine, avec l'appui du centre culturel turc AXA. Nous sommes très contents d'être au Sénégal pendant les mois de Ramadan, en dehors des mois de Ramadan aussi. Mais le mois de Ramadan, ça se passe extraordinaire. Je fais ma profession et je prends tellement de plaisir parce qu'à cause du mois de Ramadan, nous recevons des bienfaiteurs au Sénégal qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'Europe, qui viennent de la Turquie. Avec eux, nous réalisons beaucoup d'actions sociales. Nous sommes avec la population. On entre dans les quartiers, on entre dans les darts, nous faisons les actions sociales, nous distribuons dans les alimentaires ce qu'ils ont besoin. Et on partage la joie du Ramadan avec toute la population. Partout dans le monde des musulmans, le mois de Ramadan, il y a un sens de partage, il y a un sens de solidarité. Je sais que tous les pays musulmans partagent les mêmes cultures de la solidarité et partagent. Surtout pendant le mois de Ramadan, on renforce. Tout le monde est sensible pour les autrui. C'est ce qui est, comment je peux dire ça, conseiller dans l'islam, avec olive, ou bien date, ou bien le fromage. Ok. Et maintenant, madame, elle a fait les trois ensembles, vous voyez. Elle a fait les trois ensembles. Oui, après il y a la soupe. En fait, en Turquie, c'est vrai qu'en général, les mairies, les gouvernements ou bien, ils essayent de faire Ndougou. Mais ce que nous sommes en train de faire en tant que groupe scolaire Yavussalim, est pas seulement rester dans nos pays, mais aussi nous essayons de le faire sur le tour de la Turquie et d'aller partager avec les autres musulmans, comme le Sénégal, par exemple. Et aussi pas seulement le Sénégal, bien sûr que nous avons invité. Les écoles turques, elles sont dans 140 pays. Là où nous sommes, il y a des écoles turques, nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose. Nous essayons de faire sortir les musulmans turcs en dehors de la Turquie et de donner la main à la main et d'accepter la fraternité des musulmans de notre pays. Mais là au Sénégal, par exemple, où je suis là il y a 13 ans, mais quand même j'ai mes frères, j'ai des familles sénégalais, j'ai eu beaucoup de familles qui m'ont dit qu'il ne faut pas que ta famille nous manque parce que nous sommes là. Je vois mes frères ici, je vois, je peux dire, mes mères ou bien mes pères qui sont toujours avec nous. Mais je peux dire non, ça ne me manque pas beaucoup de choses. De la Turquie, je n'ai pas... Aussi au Sénégal, je suis plus à l'aise. J'ai mes familles, j'ai mes grands frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes mères, mes pères, je peux dire. Vous coupez avec les Zamzam ? Si, il y a bien sûr. Si, il y a bien sûr. Si on trouve, pourquoi pas, on profite. Et s'il n'y a pas, on essaye toujours de couper avec l'eau et aussi avec la date. Oui. C'est ça, nous essayons de couper. Je m'appelle Durali Yilmans. C'est la première fois que je viens au Sénégal. Oui, je suis venu au Sénégal pour 4 ou bien 5 jours. J'habite en Suisse. Bien sûr que le standard de la vie en Suisse n'est pas la même chose que le Sénégal. C'est pour ça, nous avons réuni avec nos amis. Nous avons décidé de venir et partager, de faire de Ndougou Iftar avec nos frères musulmans sénégalais. Aujourd'hui, on prépare un plat turc. C'est un plat traditionnel. Oui. C'est tel comment? Kurma. 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 Oui. C'est la base de viande. On mélange ça avec oignon, piment vert et tomate. Mme Oslan s'est bien intégrée, tout comme sa petite famille. Elle a même adopté le rythme alimentaire sénégalais d'après rupture. Je n'habite pas en Istanbul, mais ça me manque un peu. Mais en plus, je dois ajouter quelque chose. Je suis vraie sénégalaise, j'ai vécu ici pendant très longtemps. C'est pour ça que j'ai l'habitude ici, ici pour ma maison. J'ai l'habitude de tout ici. On coupe le jeûne avec du lait. Après, on prie. Manger ça vient après. C'est ça qui m'a fait plaisir beaucoup. En Turquie, ça se passe comment ? En Turquie, on coupe le jeûne avec de l'eau. Ou bien d'âtes, avec les dâtes, ou bien soit avec du sel. Après, on boit du soupe, soit soupe de yaourt, soupe de tomate, soupe de légumes. Après, on mange. On mange trop parce que pendant les journées, on ne mange rien, on ne boit rien. Et puis qu'on coupe le jeûne, on mange trop quand même. C'est pour ça que ça nous fatigue trop. C'est ça que je n'aime pas. Mais au Sénégal, ce que j'ai vu, on coupe le jeûne avec du lait. Après, on s'arrête un peu, on prie. Le manger, ça vient petit à petit, pas à pas. Ça ne vient pas tous. C'est pour ça que c'est bien de couper le Ramadan ici. La culture de cuisine, c'est complètement différent. C'est nouveau pour nous. En fait, comme je suis là depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. Mais si on parle de la différence, la gastronomie turque et Sénégal pendant le mois de Ramadan, comme ma femme, elle a parlé, la rupture des gens avec café, c'est un nouveau pour nous. Mesut Attes, lui, est tombé sous le charme de la pratique du culte au Sénégal. En Turquie, oui, après la coupure de Ramadan, tout le monde rentre à la mosquée et il essaie effectivement ce qu'on fait ici. Même aussi, je trouve au Sénégal mieux que la Turquie. Parce que je vois que presque dans toutes les mosquées, ici au Sénégal, ils chantent des choses religieuses. Ils chantent des courants. Et surtout, le courant a commencé à venir, je peux dire au monde, en mois de Ramadan, c'est pour ça, en mois de Ramadan, les Sénégalais, ils essaient de réciter le courant plus que les mois normal. Moi, je trouve le Sénégal mieux que la Turquie par rapport aux récits de courants et par rapport à chanter des chansons religieuses. Ici, c'est plus organisé que la Turquie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au Sénégal, je suis très à l'aise. De là, je veux remercier son Excellence Macky Sall et bien sûr le gouvernement, parce que nous sommes dans la sécurité, nous sommes très à l'aise ici, nous n'avons aucun problème. Pour moi, il n'y a pas de différence d'être en Turquie ou bien au Sénégal. Je me sens très à l'aise. Et voilà, de là, je veux remercier tous les frères Sénégalais, bien sûr. Imaginez-vous, quand vous sortez de la maison jusqu'au travail, « Salaam alaikum, alaikum et salam ». Le salam, c'est-à-dire que la paix soit sur toi. Il y a déjà une fraternité partout. C'est pour ça que j'aime le Sénégal et j'aime rester ici. Je suis content de la. Notre rapport avec l'Islam est tel que on est considéré, pas seulement par les Turcs, mais presque par l'ensemble du monde musulman, comme des orthodoxes. Quand je raconte aux Marocains, là où j'ai vécu pendant sept ans, comment nous vivons notre islam au Sénégal, ils s'étonnent. D'ailleurs, il y a un ami marocain qui me dit qu'il s'étonne le vendredi de voir les Sénégalais tous presque habillés en blanc qui se rendent à la mosquée pour faire la prière du vendredi. C'est un peu comme ça pendant le mois de Ramadan. Nous avons remarqué que, aussi bien en Turquie que dans le monde arabe, les mois de Ramadan, les nuits de Ramadan sont animées par des veillées où il y a de la musique, il y a beaucoup de choses. Les gens restent toute la nuit à écouter de la musique, à chanter, à causer, comme ils le disent très souvent, à boire et à manger. Bien sûr, la vente du vin est interdite dans tous ces pays pendant le mois de Ramadan, aux musulmans particulièrement. Alors qu'au Sénégal, c'est tout à fait le contraire. Tout est arrêté ici au Sénégal, même les séances de lutte en général, on suspend ça. Les séances de sabbat et autres que l'on faisait d'habitude sont arrêtées pendant le mois de Ramadan. C'est ça qui me fait dire que nous avons gardé un peu l'orthodoxie musulmane parce qu'aussi bien en Turquie que dans le monde arabe, cela n'était pas de rigueur avant. Comme on dit, on ne réinvente pas la roue. Je crois que l'islam n'a pas fondamentalement bouleversé la civilisation humaine. Il a tout simplement apporté des adaptations, des modifications quelque part. Donc la civilisation humaine est restée telle qu'elle. Ce que l'islam a apporté, il faut effectivement fêter la descente du Coran. Moi-même, j'étais invité en Turquie en 2011 justement à la fête. Eux, ils fêtent la révélation, la nuit de la révélation du Coran puisque le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. J'ai dit que le Coran a été révélé pendant que eux, ils fêtent justement ce jour de la révélation. La différence entre vraiment le fait de pratiquer le Cheikh Ramadan entre le Sénégal et la Turquie, ce n'est pas une très grande différence. Ce n'est pas une très grande différence compte tenu de vraiment, si vous avez vécu avec eux. S'il y a une petite différence, eux, vraiment, ils le font avec, selon le rite Hanafite, le rite Hanafite, qui est une très grande école, des grandes écoles de l'islam, alors qui leur permet vraiment de manifester leur joie. Ils sentent nettement que vraiment c'est des gens qui sont tellement gays, qui sont tellement heureux, vraiment de passer ces moments extraordinaires. Tandis qu'ici au Sénégal, si nous avons la ville comme vous le savez, comme vous le connaissez mieux que moi, ce n'est pas seulement les maisons, mais même dans les mosquées, dans les foyers religieux, comme si vous étiez vraiment dans une... Comme par exemple un grand magal de Touba, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, il y a des civilisations que l'islam accepte de manière globale et il ne pose pas de problème entre les éléments de l'islam. Mais c'est des pratiques vraiment que l'islam ne bannit jamais et qui sont recommandées du point de vue de certaines écoles islamiques telles que les Hanafites, comme on les appelle, les Hanafites. Depuis l'époque au Maïat, c'est-à-dire après les quatre califes qui ont suivi le prophète Mohamed Pesali sur lui, on a inauguré l'ère des royaumes. C'était le royaume au Maïat, puis à la fin qui a duré des centaines d'années, puis l'ère des royaumes abbassites. Et là, on avait affaire avec de vrais rois. Pas de califes musulmans qui veillaient sur l'orthodoxie, mais avec des rois, tout ce que cela comportait comme cours, ainsi de suite. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette déviation. En Turquie aussi, avec l'Empire ottoman, on avait l'affaire à des vrais rois, des pachas, qui menaient une vie tout à fait royale, festive. Donc pendant les ramadans, comme ils étaient un peu oisifs, la nuit, les royaumes faisaient appel à sa cour, aux danseurs, aux artistes, pour animer, égayer, un peu l'éveiller. C'est parti de là. Il y a aussi l'influence du Liban. Le Liban qui joue un rôle capital dans le monde arabe, notamment en matière culturelle. Mais le Liban qui est un pays syncrétiste, en quelque sorte, où l'on rencontre toutes les religions. si vous voyez, ces veillées étaient partis du Liban pour arroser tout le reste du monde arabe. Au Liban, si vous y allez pendant le mois de ramadan, vous pouvez même vous demander si vous êtes dans le mois de ramadan. Maintenant, il y a eu quelques petits changements, mais avant, c'était encore beaucoup plus marqué, parce qu'il y avait beaucoup plus de veillées festives que de veillées religieuses. Quand même, parce que l'islam aussi tolèrent un peu cela, les aspects culturels. Par exemple, nous, dans notre islam, nous parlons du ramadan, où nous sommes très orthodoxes, mais sortis du ramadan, nous avons aussi notre culture qui fait un échange avec l'islam et qui nous donne, quelquefois, un certain islam, ce que certains ont appelé l'islam noir, un certain islam, qui est un peu différent de celui des autres, mais qui a intégré notre culture. Et partout où l'islam va, il intègre la culture du milieu. En Arabie aussi, il y a une certaine austérité, quelquefois, que l'on remarque, qui est très culturelle. Chez les Arabes du désert, qui étaient des nomades, qui ne connaissaient pas la vie mondaine, urbaine, ainsi de suite. Donc, il y a certainement une austérité qui continue à les marquer. Par contre, chez les autres peuples, vous trouverez que l'islam est moins austère. La pratique sénégalaise du ramadan est sans doute un modèle aux yeux de beaucoup. En revanche, une certaine mésentente crée un malaise, malaise qui tend paradoxalement à devenir très naturel. L'une des particularités du ramadan au Sénégal, c'est qu'il arrive avec ses nombreuses lunes. Ça, c'est une particularité que j'écrirai avec un petit peu ou que je mettrai entre guillemets, parce que même dans le monde musulman, ailleurs aussi, ça se voit. Moi, au Maroc, une fois, malgré que nous soyons au Maroc dans un royaume islamique, comme on dit, parce que le roi est appelé Amirul Mouminin, l'amir des croyants, mais une fois, je crois que c'était en 1999, à l'époque même du roi Hassan II, qu'il est lagré dans son paradis, il y a eu mésentente sur l'apparition de la lune. Il y a une fraction du musulman qui a considéré que le jour qui a été retenu officiellement comme début de ramadan n'était pas le bon. Alors, parce que c'est un peu compliqué, quand même, il faut le dire. Bon, malheureusement, au Sénégal, peut-être notre problème, c'est que nous n'essayons pas d'aborder la question de manière scientifique. Quand je dis de manière scientifique, je ne veux pas seulement dire utiliser les moyens et les outils scientifiques, mais même se référer au texte du Coran. On ne le fait pas au Sénégal. Chacun dit, oui, j'ai vu ou je n'ai pas vu. Et il s'en limite là. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de dialogue non plus. L'islam au Sénégal, c'est un islam conflédique. Il faut le reconnaître. Parce que tout le monde a vraiment son marabout à écouter. Et on le respecte vraiment. On le respecte. Parce que chacun de nous a appris à partir d'un foyer religieux. Et ce foyer religieux a un guide. Et ce guide-là a un staff. Ça n'honore pas les musulmans de se disperser comme ça. Les uns vraiment jeunes. Aujourd'hui, les autres attendent demain. Il y en a d'ailleurs qui sont précédés un ou deux jours avant. Bon, peut-être c'est un phénomène qui est déplorable. Mais on n'y peut rien. Je ne peux pas comprendre que dans un même pays qu'il y ait plusieurs lunes. Je peux comprendre qu'il y ait peut-être une différence entre le Maroc et le Sénégal, entre le Sénégal et la France. Bon, mais dans un même pays qu'il y ait plusieurs lunes, c'est ça qui n'est pas normal. Parce que dans un seul pays, il doit y avoir une autorité. Ce qui fait que nous avons plusieurs lunes, c'est parce que nous avons plusieurs autorités religieuses. Les gens s'étonnent qu'au Sénégal, qu'on puisse avoir plusieurs lunes dans un même pays. Ça, c'est étonnant. et peut-être nous sommes seuls dans cette pratique-là. Il y a 30 ans, peut-être vers les années 70, même peut-être jusqu'aux années 80, mais il y avait une seule fête de Corité, une seule fête de Tabaski, parce que le chef religieux s'accordait sur une même date. Mais depuis un certain temps, il y a des divergences et ça ne s'explique pas. On devait retourner à l'orthodoxie. Ce qui est connu au Sénégal, en tout cas, nous qui avons un certain âge, on sait qu'il y a quelques années, ça, c'était inimaginable. Vous êtes en train de dire que de toute manière, le Coran ne le valide pas. Non, le Coran ne peut pas le valider. Les hadiths aussi ne peuvent pas le valider. L'islam appelle à l'unité. Je pense que les covreries devraient se retrouver davantage autour de l'essentiel. Mais si chacun se cramponne à son appartenance, ça va être difficile. C'est un problème d'Etat. C'est très difficile. Parce que il n'y a pas de science. L'Etat n'y peut rien. Il rejette la science, pourtant, il croit aux microbes, même s'il ne les voit pas à l'œil nu. Il faut bien des appareils. Et si l'on voit la Lune grâce à des appareils, ils ne sont pas d'accord. Ça va être difficile. Ça, on doit enlever au Sénégal, sincèrement. C'est quelque chose... Si les gens doivent suivre le Coran, ils doivent enlever ça. Parce qu'il ne peut pas avoir deux ramadans. Et à chaque instant, depuis quelques années, quand même, au Sénégal, ça touche beaucoup ce pays-là. Deux ramadans, les premiers disent que c'est demain, les autres ont déjà commencé. Ça, vraiment, c'est dommage. L'islam a demandé que les gens soient unis. Chez nous, tout le monde commence en même temps. Mais ici, certains commencent le jeudi, d'autres, le vendredi. Ce n'est pas normal. Et pour la fin du ramadan, c'est la même chose. Le pays devrait trouver une solution à cela. Chez Oslan, les avis sont moins tranchés. L'on est même plutôt diplomatique. Je pense que c'est une richesse. C'est une richesse. par exemple, on veut qu'on commence, tous les musulmans, on commence en même temps parce qu'on doit faire la fête en même temps. Mais je ne sais pas. Je peux dire qu'il y a certaines richesses. En Turquie, la moitié de l'Amazon, c'est 30 jours, mais ici au Sénégal, c'est 32 jours de temps en temps. C'est une richesse. C'est une richesse. En Turquie, il n'y a pas ça. Tout le monde commence en même temps et termine en même temps avec le monde. Je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou bien comment je peux réagir. C'est un peu difficile à dire ça, mais je vois que même là, les musulmans n'arrivent pas je peux dire s'éunir. Il faut qu'ils commencent la même journée et ils terminent la même journée. Aujourd'hui, c'est le temps de technologie. j'ai bien sûr que c'est facile à trouver la date et de commencer en même temps, de terminer en même temps, bien sûr. Ce que je préférais. Sinon, le monde, la plupart du monde ont commencé les mêmes jours. En rire ou en pleurer, la problématique est sans doute sensible, mais peut bel et bien être résolue aux yeux de nos interlocuteurs. Les chefs de ces foyers religieux-là, vraiment, ils n'aiment pas que ces musulmans se dispersent comme ça. Alors, c'est une question que moi, je pense bien que si on peut le régler, on peut le régler, mais entre les guides, entre les chefs, c'est eux qui doivent vraiment se regrouper autour d'une table, vraiment se discuter comment est-ce qu'on peut vraiment créer une seule commission. Parce qu'il y a beaucoup de commissions, beaucoup, beaucoup de commissions. Il y a une commission qui est dite nationale, dirigée par le chef Yantiam, mais vous avez entendu d'autres commissions. Par exemple, si les moulins, ils disent que nous, nous avons notre commission. Bon, les ébados, entre parenthèses, ils ont leur commission. Et il y en a d'autres qui sont également leur commission. Mais finalement, on arrive à avoir quatre commissions dans un seul pays. Mais c'est une seule commission dirigée par les guides, les chefs religieux ou leurs représentants. Nous ne cherchons rien du tout que vraiment une cohésion entre les musulmans, surtout l'unité des musulmans sénégalais. Et ça peut se réaliser. À l'époque de Sérine Fallou, on ne vivait pas cette situation. Nous sommes un petit pays à côté de l'Indonésie. Ils sont des millions. Pourtant, tous commencent les mêmes jours, quelle que soit leur appartenance. Ce sera difficile à gérer ici. tous les pays environnants sont au courant de ça. Et que vraiment, c'est dommage. C'est quelque chose quand même. Moi, je me rappelle à l'époque, ces choses-là n'existaient pas au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi maintenant. Et ça, on doit l'enlever parce que ça s'empire. C'est pourquoi j'avais proposé au président Abdoulaye Ward qu'on avait entamé le processus. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'amener jusqu'au bout. Mais quand j'ai étudié toutes ces situations, il n'y a pas que le mois de Ramadan. Vous voyez que dans beaucoup d'autres choses, il y a des divergences entre les musulmans au Sénégal. Mais j'ai cru comprendre que c'est parce qu'au Sénégal, l'islam est trop éclaté. Et il n'y a pas une hiérarchie unifiée. Il y a des tariqas, donc des confreries, il y a des associations musulmanes qui se réfèrent à d'autres sphères islamiques. Et pourtant, ça existe dans tous les autres pays. Si vous allez en Guinée, en Guinée-Bissau même, il y a le Conseil supérieur des affaires islamiques. Ici, il n'y en a pas. Alors, l'État devrait aider à faire ça. Moi, j'avais entamé le processus, j'avais commencé à faire de tourner auprès des chefs religieux et tous étaient d'accord sur presque le principe. On avait conçu, la conception était déjà terminée puisque moi, je voyais une sorte d'association pyramidal. En haut, bon, un peu à l'image de l'Union africaine ou des Nations unies comme vous voulez, en haut, je voyais la conférence des chefs d'État où je mettrais les khalifs généraux. Bien sûr, il n'est pas question de les déplacer tous les ans. C'est à eux de voir comment ils vont se rencontrer périodiquement, mais c'est possible et c'est faisable et qu'ils prennent les grandes décisions, les grandes orientations. En bas, vous aurez un secrétariat exécutif qui serait composé des gens qu'eux-mêmes auraient choisi quelquefois même peut-être avec des gens qui seraient tout simplement des employés mais qui ont une certaine compétence technique pour pouvoir faire marcher administrativement sans temps les choses. Et comme ça, je crois, ils pourraient gérer leurs relations et les affaires de la communauté islamique sans qu'il y ait beaucoup de problèmes. Et on avait expliqué le processus. Tous étaient presque d'accord sur ça. Il restait tout simplement de mettre les trucs sur les rails et d'aboutir peut-être à la proclamation de ce grand conseil religieux qui les réunirait tous. Et rien dans l'islam ne favorise la division. Pour reparler du jeûne, proprement dit, ce n'est pas facile. Il faut bien se l'avouer. Mais pour vous aider à supporter la faim, la soif, la chaleur et la fatigue, fermez les yeux et pensez à la bataille de Badr. La bataille de Badr nous a appris de bonnes leçons parce que même le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était allé à la guerre de cette bataille-là, il y avait des sahabat, un de ses compagnons qui était venu lui demander est-ce qu'il ne pouvait pas parce que c'était moins de moins de ramadan, est-ce qu'il pouvait continuer à gérer ou bien ils peuvent rompre leur jeu jusqu'après la guerre. Le prophète leur a dit que vraiment ça dépend de vous. En tout cas, le bon Dieu nous a dit que si vous avez des contraintes ou bien des empêchements pour gêner, alors vous pouvez arrêter et continuer la guerre mais après la guerre si le bon Dieu vous laissez la vie, vous pouvez continuer votre jeu mais si quelqu'un de vous ne pourrait pas vraiment continuer, on peut vraiment le dispenser. C'était un moment vraiment de souffrance, de souffrance, c'est pourquoi il leur a recommandé vraiment beaucoup de patience parce qu'il y en a parmi eux qui se trouveront demain dans la shahada. La shahada, c'est de donner ta vie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y aura beaucoup de personnes qui seront morts après la guerre. Donc c'est une question de soi. C'est à partir de là que les shahada, certains continuent leur jeûne et certains ils ont rompu leur jeûne mais ils n'ont pas de péché. C'est ce que a dit le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Pas au moins de lassitude mais c'est au moins de courage et de travail. La preuve c'est que cette bataille c'est peut-être même la plus célèbre des batailles que les musulmans ont mené du temps du prophète. Cette bataille a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Sous-titrage ST' 501